Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'AnimGames. Je rappelle brièvement le principe, premièrement, on va tester un jeu vidéo tiré d'un animé. Deuxièmement, le joueur-testeur ne connaît absolument pas le jeu. Et enfin, dernièrement, il a 5 minutes top chrono pour tester le jeu. Allez, on accueille tout de suite Greg, tu peux venir. Bonjour Greg, ça va ? Allez, tu vas pouvoir regarder le jeu d'aujourd'hui. Vas-y, prends-le. D'accord, ok, donc c'est le collège foufoufou, High School Kimengumi. Bah ouais, mais non, j'étais fan de ça, quoi. Et donc c'est sur Master System. C'est ça, sur Master System. À l'ancienne, quoi. Merci, on va pouvoir y jouer. Allez, c'est parti. Bah voilà, nous voilà la partie pour High School Kimengumi sur Mark III, la Master System version japonaise. Un jeu, en fait, de 1986. C'est quoi pour toi, High School Kimengumi ? Bah, collège foufoufou, bah voilà, à l'époque, au Club Dorothée, c'était la série la plus délirante. C'était du non-sens, du burlesque. Bah moi, c'est ce qui m'a permis, notamment, ensuite, d'aimer l'humour burlesque à la Monty Python, tout ça. Parce que, voilà, c'était n'importe quoi du début à la fin. Et c'est ça qui était génial, quoi. D'accord. Puis des personnages, à chaque fois, ou en couleur. Allez, on va partir pour jouer. Bravo, Mark. Prêt ? Jouez. Alors, alors, alors. Alors, au niveau des... Bon, bah ça enjappe, naturellement. Donc, je ne comprends pas. Alors, le principe du jeu, c'est de guider Laura dans différentes salles. Là, on est au lycée. Ah, ah. Et puis, c'est à toi, en fait, de découvrir un petit peu ce qu'il faut faire avec elle. D'accord. Bon, bah là, je vois qu'on appuyant sur le premier bouton. Alors, tu vas avoir différentes commandes, effectivement. Qui sont bien sûr écrites dans le japonais, puisque le jeu japonais. Mais on va pouvoir, en fait, comprendre facilement ce que ça veut dire. D'accord. Alors, t'as décidé de faire la toute première salle. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des numéros, en fait. Enfin, plutôt des lettres. Où ça va ? Sur les salles. Où ça ressort, en fait. Ouais. Tu as tué à la salle A, B, C, D, E, etc. D'accord. Moi, je n'avais pas vu ça, oui. Et tu vas voir, en fait, ce que ça veut dire, entre dans l'art. En fait, si on essaie de classe. Oui, oui, oui. Alors, fais attention aux ennemis. Ils sont très méchants. Si malheureusement, tu te fais toucher par eux, tu perdras la partie. Ok. Bon, là, pour l'instant, le but du jeu, il m'est assez... Alors là, par exemple, la créée, tu vas pouvoir la prendre. La créée. D'accord. Voilà. Et puis, tu as un saut également. Là, pareil, c'est un objet que tu peux prendre. Dans les salles, il y a différents objets que tu peux prendre et d'autres, bien sûr, que tu ne peux pas prendre. D'accord. Une deuxième chose très importante, tu as des casis, en fait, au niveau des tables des élèves. Oui. Tu peux soulever, tu sais, un peu comme des casis à l'ancienne. Oui, oui, oui. Tu peux les soulever et puis, parfois, en fait, il y a des objets également à l'intérieur. D'accord. Je vais aller voir à ça. Alors, par contre, à ton avis, à quoi servent les objets ? Alors là, pour l'instant, j'en ai un peu aucune idée, je t'avouerai. D'accord. Alors, on va faire plusieurs salles et tu vas comprendre l'intrigue du jeu. Donc, c'est un RPG. Est-ce que tu t'attendais à un jeu de cette sorte-là, de la part de High School Kimi Mumi ? Non, 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 du tout. Dans un sens, bon, moi, je savais que ce jeu existait. Je trouvais un peu bizarre de faire un jeu dessus, par rapport à la série, qu'est-ce qu'on pouvait faire, tu vois. Donc là, je suis assez... Peut-être un jeu de baston ? Bah, ouais, ouais, jeu de baston. Bah là, ah bah d'accord, non, ça... Ah, bah ça, c'est... Alors, lui, c'était mon perso préféré. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle, déjà ? Ah, mince ! Je sais plus, aide-moi. Eh bien, c'est Dan. Dan, 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 exact, exact. J'ai en souvenir un épisode où... Un épisode à la piscine où, en fait, il flotte sur l'eau avec ses poils qu'il fait tourner. Enfin, genre... Voilà, c'était superbe, quoi. Alors, je ne sais pas si tu as vu, ils ont repris le mode SD. Enfin, ils ont fait comme ils n'ont pu. Tout à fait, ouais. C'est un petit clin d'œil, bien sûr, à la série. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on dirige Laura. Est-ce que tu te souviens qui était Laura dans la série ? Bah, en fait, c'était une des deux nanas dans la classe qui était copine avec le groupe. Et d'ailleurs... Et surtout, elle était... Copine avec le... Amoureuse de... Amoureuse, c'est vrai, carrément. Amoureuse, carrément, carrément. Ah, l'amour, tu t'y connais, toi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, pardon. D'accord. Mais là, voilà, le but du jeu... Là, je ne suis pas dans une autre salle. Ouais. Alors, par contre, tu vois, moi qui ai eu la Master System, je le trouve vachement coloré, ce jeu, par rapport à d'autres productions. Tu penses à quel jeu ? Alex Kidd était coloré, mais... Shinobi, par exemple, qui était très, très sombre. Ouais, d'écrire leur terme. Voilà, voilà. Alors, le principe du jeu, bien sûr, c'est d'aller chercher les 5 Kimengomi, de les ramener au directeur. Mais pour cela, pour les attraper, tu vas devoir utiliser des objets. Alors, par exemple, un lasso. Alors, tu vas trouver un lasso dans une salle, je ne vais pas te dire laquelle. Et là, tu vas pouvoir attraper un des 5 Kimengomi. Une fois que tu l'auras attrapé, il va se retrouver prisonnier chez le directeur. Et quand tu auras, finalement, fait prisonnier les 5 Kimengomi chez le directeur, tu auras fini le jeu. Ok. Alors, à chaque, par contre, à chaque... Là, tu vois, par exemple, je ne sais pas. ...protagoniste, tu vas devoir utiliser un objet spécifique. D'accord. Je ne peux pas te les dire tous. Je ne vais pas te... Ouais, ouais, ouais. Alors, pareil, donc, là, tu as ta liste des objets. Ouais. Et puis, en fait, dans le jeu, tu vas pouvoir prendre les objets, les utiliser. Tu vas pouvoir aussi parler avec la personne. Voilà. Ben voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu ? Ben, bon, écoute, au niveau des points positifs, je dirais que c'est un assez joli jeu. Pour un jeu Master System de 86, assez joli, assez coloré, on reconnaît bien les personnages. Bon, cependant, je n'ai rien pigé un peu au principe du jeu. Et je suis sûr que même en français, il ne m'aurait pas plu, quoi. Ça n'a pas l'air d'être un jeu très très long. Alors, effectivement, une fois qu'on a compris un petit peu le système du jeu, qu'on a récolté tous les items et qu'on a attrapé les 5 personnes, le jeu se termine en à peu près 10 minutes. Oui, seulement, d'accord. Donc, une durée de vie assez limitée. Quand on a compris le principe. Oui, oui. Alors, si vous avez aimé, bien sûr, l'univers d'High School Kimengumi, eh bien, vous pouvez lire le manga, bien sûr, qui fait environ 20 tomes. Hop, je te le pique. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la bande animée a rendu hommage à High School Kimengumi avec un épisode, l'épisode Hermoom numéro 4, que vous pouvez regarder sur Internet. Et enfin, pour ceux qui aiment bien tous ces univers un peu délirants, farfelus, etc., je vous propose Bou 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 Bou, édité aux éditions Castor Man en France. Voilà. Eh bien, il est temps de te remercier pour ce test. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie and Fran, Michael. Et puis, à bientôt à tous pour un prochain numéro d'Anime Games. Au revoir. Salut à tous. Hihi. Sous-titrage ST' 501